Finances et du budget Mon cher collègue Abdoulaye Daoudo Diallo Monsieur Nathan Bileté Directeur des opérations de la Banque Mondiale au Sénégal En Mauritanie, en Gambie, en Guinée-Bissau et au Cap Vert Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des ministères, ici présents Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de services Mesdames et Messieurs les collaborateurs, directeurs des opérations de la Banque Mondiale Mesdames et Messieurs, en Mauritanie, en qualité Je voudrais tout d'abord me réjouir d'être avec vous pour participer à la signature de l'accord de prêt et de l'accord de projet relatif au projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du Nord et du Centre, le PCZA, pour un montant d'environ 200 millions de dollars américains sous forme de prêts. Cette cérémonie révèle un caractère particulièrement important et plein de symboles pour notre pays. Comme en témoigne la présence non seulement du ministre des Finances, mais de l'ensemble de ses collaborateurs. Monsieur le ministre des Finances et des Budgets, Monsieur le Détour des Opérations, le projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du Nord et du Centre a pour objectif d'améliorer la connectivité entre la production agricole et les marchés dans les zones à fort potentiel agricole. Ce choix est conforme au schéma directeur du transport routier et autoroutier du Sénégal et aux orientations stratégiques du gouvernement dans le cadre de la relance post-COVID en vue de renforcer la résilience pour une souveraineté alimentaire. Monsieur le ministre des Finances et des Budgets, Monsieur le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et des Désenclavements, Mesdames, Messieurs les SG, Mesdames, Messieurs les DG. Je ne sais pas si ma prononciation est exacte, mais permettez-moi de dire « Goulette », comme le Wolof. Pour marquer une première pour moi, puisque le montant global de quatre accords que nous venons de signer atteint le chiffre record de 495 millions de dollars. Pour résumer, les quatre projets, je dirais qu'ils permettront à un enfant, que nous appellerons « Maguette », prénom qui est l'avantage d'être féminin et masculin, d'étudier dans les conditions décentes, notamment sous une lumière électrique, pour réaliser des activités économiques et dont les parents pourront mieux accéder au marché porteur grâce à la connectivité routière. C'est donc pour Ondo-Cores, à la fois mon neveu et ma nièce en CRF. Donc c'est pour Ondo-Cores Maguette et pour plus de 600 000 autres enfants et jeunes que la Banque mondiale a financés pour 100 millions de dollars le projet d'appui pour la performance du système éducatif dont l'objectif est d'améliorer la qualité, l'équité, l'accès dans le secteur de l'éducation. Ce projet se veut transformateur avec des innovations comme le développement d'une approche d'apprentissage hybride ou open school qui permet aux enfants et aux jeunes qui ont quitté le système éducatif de commencer et de terminer leur formation grâce à un mélange d'enseignement virtuel et en présentiel. Merci beaucoup mon cher collègue, je suis le ministre des transports, des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, mon cher frère Amadou Mansour, je suis le directeur des opérations de la Banque mondiale, cher ami Nathan, Madame, Monsieur le secteur généraux, Monsieur le directeur généraux, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités. C'est avec un réel plaisir que je procède aujourd'hui avec le directeur des opérations de la Banque mondiale, cher Nathan Belleté, en présence de mon collègue et ami Amadou Mansour Fayy, à la signature de quatre accords de financement, je dis bien quatre accords de financement, pour un montant global de 495 millions de dollars, soit environ 272 milliards 250 millions de francs CFA. Cette opération marque un nouveau jalon dans le partenariat fécond qui lie l'État du Sénégal et le groupe de la Banque mondiale. Le premier accord, que l'on vient de signer, porte sur un montant de 150 millions de dollars, soit 82 milliards 500 millions de francs CFA, et qui porte sur le projet d'amélioration de l'accès à l'électricité. Ce projet vise à accroître l'accès aux services d'électricité pour les ménages, les entreprises et les installations publiques essentielles au Sénégal.